Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler efficacité à la guitare. Comment être efficace à la guitare ? Comment être efficace à la guitare ? Ça englobe vraiment beaucoup beaucoup de choses, que ce soit, je sais pas, le bon état d'esprit, le bon environnement, ou bien les bons exercices, et après vraiment vraiment le travail sur la guitare à proprement parler. Donc la première chose, si vraiment tu veux être efficace dans ton travail, c'est qu'il te faut un environnement propice, un environnement propice à la création. Un endroit où tu sois bien, un endroit où tu ne seras pas dérangé, un endroit où tu peux bosser. La chambre ou le salon, c'est pas génial, enfin c'est possible, mais il peut y avoir trop de distractions, trop d'interruptions. Tu vois là, moi je me suis carrément pointé dans un studio, dans un studio de répète, j'ai appelé les gars, bon il se trouve que je les connais, mais même si je les connaissais pas, je serais dans une ville où je connais pas les mecs, je regarde où est-ce qu'il y a des studios d'enregistrement, je les appelle pour réserver. Là ce que j'ai fait, c'est j'ai réservé deux heures, ça me coûte 7 euros de l'heure, et au moins je suis vraiment dans un environnement qui est cool pour bosser. C'est un tout petit peu sombre, je suis désolé. Si tu bosses dans ta chambre ou dans ton salon, du coup il faudra que tu sois quand même très bien compartimenté et que tu gères aussi les interruptions, ça on va en reparler. Le deuxième truc qui est vraiment, vraiment hyper important, si tu veux faire les choses efficacement, c'est qu'il faut que tu restes focus sur ton travail. C'est évident, il faut pas que tu aies 5 ans de passion, ça demande trop d'énergie, trop d'investissement, tu ne peux pas. Donc il vaut mieux avoir moins de passion et vraiment être focus dessus. À mon sens, c'est vraiment, vraiment comme ça que tu seras efficace et que tu performeras. Ce qu'il faut bien évidemment, c'est être organisé. On a tous, soit un travail ou des études ou la famille, il faut, comme je te disais tout à l'heure, il faut être compartimenté, c'est évident. Il faut arriver à leur faire comprendre que tu as besoin de ce temps-là pour bosser. Ils le comprennent très très bien quand tu vas au travail. Donc je comprends pas pourquoi quand tu bosserais la guitare, tu peux pas vraiment t'accorder du temps pour toi, du temps pour travailler. Il faut aussi que tu sois méthodique, c'est évident. Tu peux pas bosser 50 trucs en même temps. Ça fonctionnera pas. Enfin, moi souvent, ce que je fais quand je dois travailler un morceau, c'est que, c'est vrai que souvent, je travaille plein de trucs en musique, mais j'ai vraiment un gros morceau et j'ai des petits trucs à côté, des petites choses qui vont me nourrir, qui vont m'éclater, mais qui n'interfèrent pas avec ce que j'appelle le gros pavé. Et bien sûr, il y a des petits trucs à côté, ça permet de s'aérer tout en continuant à jouer, à pratiquer. Et c'est comme lorsque tu improvises. Si toutefois, tu as le niveau d'improviser, c'est très important que tu crées un discours musical cohérent. C'est comme quand tu entends quelqu'un parler. Si c'est monotone, ininterrompu, c'est super chiant. Dans la musique, c'est pareil. Il faut que tes phrases soient bien ponctuées et que ça veut dire quelque chose. On appelle ça réellement le discours musical cohérent. Un autre truc qui est hyper important, c'est qu'il faut être tenace. La ténacité, c'est hyper important parce que c'est évident que si tu t'arrêtes à la première frustration, ça va être très compliqué. Il faut vraiment persévérer. Ce n'est pas très sexy de dire ça, mais c'est la réalité. Il faut réellement persévérer. C'est un peu comme la fable du lièvre et de la tortue. Le lièvre part comme un bourrin, mais il a une telle confiance en lui qu'il se permet des pauses, qu'il a ce comportement agressif. Et la tortue, elle y va à son pas. Elle y va tranquillement. Et finalement, tu connais l'histoire. Il vaut mieux qu'on soit des tortues, c'est-à-dire qu'on fasse les choses pas à pas plutôt que de se cramer dès le départ et d'arrêter. prendre les infos, vraiment être méthodique et vraiment travailler petit bout par petit bout. Quoi que tu bosses, lentement et petit bout par petit bout, ça, c'est hyper important. C'est évident que ça, sur une journée ou sur quelques jours, on ne verra pas vraiment l'impact. Mais si tu mets en place ces bonnes habitudes de travailler pas à pas, tranquillement, lentement, là, tu te rendras compte de la puissance, de l'effet cumulé. En gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment se forcer à commencer petit pour ne pas abandonner. Parce que l'objectif final, en fait, il peut faire peur. Mais si on fragmente bien le boulot, bien souvent, on va y arriver. Il y a une grande part de mécanique dans la musique. C'est-à-dire, tu bosses, tu l'as. Si tu sais vraiment bien comment travailler, tu l'auras. Encore une fois, je vais te montrer un truc tout à l'heure pour aller dans ce sens-là. Alors, concrètement, avec la guitare, comment ça se passe ? Je vais te jouer une phrase que je n'ai pas révisée. Sans déconner, je ne l'ai pas révisée. C'est une phrase d'un morceau In Car Roads de Frank Zappa. Je le jouais il y a une dizaine d'années à la musique de Frank Zappa. Je l'ai jouée pendant longtemps. Là, je ne l'ai pas du tout révisée. On va voir ce que ça donne. Et puis, à mon avis, ça va être carnage. Mais ce n'est pas grave. Et je vais te montrer justement comment moi, je l'aborderai pour me le remettre dans les pattes. Voilà, je t'avais prévenu. C'est un peu dégueulasse. Alors, on va analyser ce plan et je vais te montrer comment moi, je le travaillerai efficacement. C'est sûr, c'est un peu chiant de ne pas se rappeler d'un plan. C'est un peu frustrant. Mais les frustrations, il faut savoir les gérer. C'est très souvent le cas en musique. C'est comme ça. C'est même le cheminement vers l'excellence. J'en parlais dans une dernière vidéo, justement. Déjà, comment le retenir ? Déjà, je le retiens parce que je le comprends, parce que je l'entends. Mais aussi, je me souviens qu'il y a un dièse, un fa dièse. Ça me permet en fait de le situer dans un contexte harmonique et c'est comme ça aussi que je m'en souviens. Le doigté, c'est le meilleur doigté possible pour moi. C'est aussi la raison pour laquelle je m'en souviens. Je me souviens aussi qu'il y a ces putains de cartes qui c'est chiant à la guitare. Là, il y a plusieurs contraintes. Là, on a un saut de corde. En plus, on est à l'intérieur des cordes. C'est un peu chiant. En plus, après, un petit barré. Ce n'est pas évident. Ça, ça deviendra un exo. C'est-à-dire que je l'isole. J'essaie de garder mes doigts les mouvements les plus petits possibles, pas faire de mouvements superflus, pas de gestes inutiles. Tout est en aller-retour. Je me rends compte que c'est aussi en double croche. Sauf vers la fin, à un moment, on a un double croche double. Voilà, ça permet de... Tout ça fait en sorte que je m'en souviens et être beaucoup plus efficace quand je vais le travailler. Là aussi, tu as un gros saut de corde. Le moindre petit passage qui me pose problème, je l'isole, je le bosse. Là, ce n'est pas propre, c'est que je joue trop vite. Là, tu as un beau saut de corde. Et le pire, c'est qu'après ce plan-là, qui est là à jouer en double croche, c'est qu'après, il le joue en quintolé et en septolé. Et ça, c'est génial chez Zappa. C'est-à-dire que sur une même phrase, il peut la penser différemment, il va l'orchestrer différemment, il va lui donner un rythme différent. Et ça, c'est juste génial. Donc voilà comment je bosse un plan efficacement à la guitare avec toutes les consignes que je t'ai filées. Ah bah tiens, comme aujourd'hui, j'ai 555 abonnés sur YouTube, je te joue le morceau 5-5-5 de Frank Zappa. Encore une fois, je ne l'ai pas joué depuis un bon moment. On va voir si je m'en souviens. Et je te l'explique. Et je te l'explique. Donc ce morceau, il est dans l'album Shut up and play your guitar. Je crois que c'est le premier. Je ne suis plus sûr, mais c'est possible. Et voilà. Donc l'idée, c'est que ça fait 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5. Voilà, Zappa adorait cette figure rythmique, soit des quintolés ou des groupes de 5 en double croche. Ça l'a adoré. Donc voilà, tout ça, c'est la méthode que tu dois retenir quand tu dois travailler des passages en musique et ce, peu importe le style. Donc toujours repérer et travailler les contraintes. C'est-à-dire que jamais, pas forcément travailler la phrase dans son ensemble, mais même à l'intérieur, travailler des petits bouts, se créer des exercices pour arriver à la passer dans son ensemble. Bien sûr, il faut gérer les frustrations, ça c'est hyper important. Pour la retenir, il vaut mieux la comprendre, comprendre son contexte harmonique et comprendre son rythme, ses évidents, se souvenir des doigtés, faire en sorte que les doigtés soient identifiables pour toi. Et bien évidemment, travailler en boucle et lentement. Alors là, j'ai fait un concentré très rapide sur cette phrase de Inka Rhodes, mais comme je te disais tout à l'heure, peu importe le style. C'est pareil quand je bosse une falsetta en flamenco, là j'en ai bossé une il n'y a pas longtemps et vraiment j'ai dû la bosser très lentement, c'est une falsetta por buleria. On n'est pas du tout à l'heure, du tout, du tout, du tout dans le tempo de la bouillerie, mais ça me permet vraiment d'habituer ma mécanique, de voir tout ce qui se passe et de passer mes plans proprement. Tant que ce n'est pas propre, c'est que je joue trop vite. Si tu en as marre de stagner la guitare, si tu en as marre de ne pas pouvoir te dégager du temps pour toi, si tu n'arrives pas à te créer un environnement propice au travail, si tu as tout le temps des interruptions, des distractions, si tu penses commettre des erreurs ou des mauvaises habitudes, ou même si carrément tu as peur, tu stresses ou tu as le trac quand tu dois faire un passage sur scène. On est plein dans ce cas-là, j'en sais quelque chose. Moi, si tu m'avais vu bosser au départ, c'était vraiment carnage parce que je voulais bosser des trucs trop durs et je voulais les bosser trop vite. Et franchement, de toute façon, à terme, tu vas les ralentir. Donc autant les bosser lentement. C'est ça vraiment, avoir la bonne pédagogie, avoir la bonne méthodologie, en appliquant aussi tous les petits trucs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est vraiment trouver les bonnes astuces, les bons exos. Et au-delà de ça, avant même que ça se passe dans les doigts, je pense que ça doit se passer dans la tête. C'est-à-dire avoir le bon état d'esprit, avoir le bon mindset. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. On a aussi parfois des blocages mentaux, ce qu'on appelle des pensées limitantes. C'est-à-dire on pense qu'on ne va pas arriver à faire quelque chose où on se dénigre. Ça, c'est carrément, mais ce n'est pas bon du tout, du tout. Tout comme l'inverse, ce n'est pas bon trop se la péter. Ce n'est pas bon du tout non plus. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir des exercices ou des passages, des choses qui plantent le décor, qui plantent les grands principes sur les autres exos à venir. Que pas chaque chose soit fondamentalement nouvelle, mais que tu vois déjà après ce qui se passe et que tu saches comment l'aborder. Et même si tu prends déjà des cours de musique ou des cours de guitare, il y a très très peu de chances que tu aies abordé ce genre de choses-là. J'en sais quelque chose, j'ai été pendant 10 ans prof de guitare, du lundi au samedi. Je bossais comme un bourrin, mais on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'a pas le temps d'aborder ces concepts-là. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de pouvoir jouer les morceaux, échanger avec le prof, éventuellement jouer avec, si toutefois, tu as le niveau de le faire. On peut aussi comme ça improviser un peu. Et ça, c'est vraiment un travail qui est très très important. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'y allais aussi en plus le dimanche où je faisais des ateliers formation où là, justement, on mettait l'accent sur toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de voir en cours. Et c'est ça aussi l'efficacité. Ce n'est pas simplement jouer de la guitare. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans la tête en amont. En fait, ce qui est très important, c'est de ne pas s'éparpiller et c'est surtout d'avoir des exercices utiles. Un truc qui est bien aussi, c'est de travailler l'oreille et d'avoir des petites astuces qui te permettent de relever rapidement un répertoire. Bien sûr, avoir le bon état d'esprit, c'est super important. Et que tu joues seul ou que tu joues en groupe, il y a des choses à savoir, il y a des petites choses à connaître pour que, justement, vous soyez le plus efficace, que ce soit avec ton groupe ou tout seul. C'est évident que quand tu joues avec ton groupe, c'est un peu pareil que quand tu joues tout seul et que tu as toutes les interruptions, tu as Facebook, tu as le téléphone, tu as la télé. Ou quand tu joues avec ton groupe, que dès qu'on a fini un morceau, tout le monde joue à la répète. C'est assez insupportable que tout le monde joue entre les morceaux. Ceux qui disent toujours « Mais moi, je connais le passage. » On s'en fout que toi, tu le connais le passage. Le groupe doit connaître le passage. Vous devez travailler à ce moment-là le son du groupe. C'est surtout ça qui est important. En fait, j'ai concentré toute cette méthodologie dans une formation pour te la proposer. C'est une formation efficacité pour que tu sois le plus efficace à la guitare. Alors, ce n'est pas une formation où je ne fais que jouer de la guitare et te montrer les plans. Si tu veux, il y a trois modules. Les modules 1 et 2, c'est le travail avec la guitare seul ou en groupe. Mais c'est vraiment comprendre les concepts globaux. Globaux, on dit ? Ce n'est pas très joli. Mais voilà, c'est vraiment pour comprendre ces concepts-là. Comme je te disais tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de choses qui, à mon avis, sont à recadrer dans la tête. Le module 2, c'est vraiment se créer le bon état d'esprit dans le bon environnement, éviter les erreurs, les mauvaises habitudes et surtout ne pas se cacher derrière les fausses excuses. Et dans le module 3, cette fois-ci, je te file 25 partitions. La formation, elle est essentiellement vidéo. Donc tu verras tous les plans à la guitare. Je te les montre. Je les décortique et je te file toutes les partitions des exercices, des extraits de morceaux les plus efficaces que moi j'ai pu trouver, que j'ai pu travailler, qui vraiment plantent le décor des grands principes et devraient te permettre d'avancer vraiment, d'avancer mieux en fait parce que ça dépasse le cadre de cette formation. Ça va vraiment te servir pour structurer ton esprit et c'est comme ça que tu vas aborder les choses les choses par la suite. Si tu veux, cette formation, c'est un peu une formation best-of. Ça regroupe. Si toutefois, j'ai des fans hardcore, alors ça fait bizarre de dire ça, je ne sais pas, qui me suivent depuis longtemps, ça regroupe plein de morceaux que j'ai déjà montrés mais que je n'avais pas filé les partitions. Alors ce n'est pas juste les partitions comme ça. Parfois, je te file différentes partitions en fait progressives pour un même morceau où je te montre toutes les contraintes et on va y aller pas à pas et ajouter des parties et vraiment le structurer parce que moi, parfois, je mélange comme ça des trucs, des instruments et je te montre en fait comment faire. Je te montre tout le concept, je te file toutes mes astuces en fait les plus efficaces. Cette formation, en fait, c'est la suite directe du Petit Précis de guitare à déguster. C'est vraiment... Parfois, dans le Petit Précis de guitare à déguster, j'effleure des concepts. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, le Petit Précis de guitare à déguster, c'est mon premier bouquin. Donc le voilà. C'est lui. Donc ça, c'est mon premier bouquin et si tu veux, ce n'est pas énorme, ça fait 80 pages et c'est pareil. J'étais déjà dans cette démarche d'efficacité, j'ai essayé d'être le plus efficace possible mais il y a vraiment des concepts que j'ai juste effleurés à l'écrit bien qu'il y ait quand même 14 liens vidéo exclusifs. C'est vraiment cette formation, c'est la suite directe du Petit Précis de guitare à déguster. Pour certains, ça peut juste sonner piqûre de rappel mais ce n'est pas grave. Ce sont des notions qui sont, à mon sens, toujours importantes de recadrer. Donc les résultats, les objectifs de cette formation, c'est bien sûr que tu vas te créer un bon état d'esprit, le bon mindset pour avancer. On va éviter les blocages mentaux. C'est sûr qu'il va falloir être très honnête avec toi-même, il va falloir se regarder dans le miroir. On va vraiment gagner en efficacité et même tu pourras appréhender le track sur scène. Je te file aussi des trucs pour ça. Alors toute cette méthodologie se présente sous forme de formation vidéo plus texte puisqu'il y a aussi toutes les partitions. Je t'ai dit, il y a plus de 25 partitions. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu n'as qu'à cliquer. Tu vas tomber sur une page où je te détaille tout ce que tu vas apprendre dans la formation. Tu verras, je te laisse découvrir cette page et puis tout en bas, tu as un bouton pour accéder. Tu n'as qu'à rentrer ton nom, ton email et tu reçois tout de suite la formation dans ton espace abonné. Et tu l'as comme ça pour toi de façon illimitée. Alors on va travailler pas à pas. Ce n'est pas juste que je te montre des plans. Je t'explique comment travailler les concepts que je te montre. Je te dis de mettre pause par moment et vraiment, on va les disséquer. Le but encore une fois, c'est que ce soit le plus efficace possible pour toi et que ça dépasse largement le cadre de cette formation. Donc, le lien est dans la description de cette vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada